bonjour à tous bienvenue sur la chaîne auto renault je voulais vous présenter aujourd'hui le sujet principal de ma chaîne la maison que j'ai acheté il y a quasiment deux ans une maison donc de 80 mètres carrés sur deux niveaux et un sous sol sur 40 mètres carrés ainsi qu'un garage attenant sujet principal de ma de ma de ma chaîne puisque c'est une chaîne qui raconte qui raconte les les péripéties de la rénovation de cette maison au début quand je l'ai acheté je pensais faire faire un maximum de choses je pensais aussi que j'avais un budget confortable et que j'aurais pu faire appel à des artisans alors là déjà je me trompais mon budget n'était pas si confortable que ça donc économiquement parlant assez rapidement j'ai compris que je n'arriverais pas à faire tout ce qu'il y avait à faire si je ne faisais pas enfin des choses moi même donc ce qu'il y avait à faire c'était déjà le changement de tous les ouvrants qui datait de la construction de la maison donc fin des années 40 début des années 50 l'électricité complète qui était aussi en partie de l'époque de la construction de la maison de l'isolation sur les murs parce qu'elle était totalement absente et bien sûr toutes les finitions et au delà même la réfection des plâtres qui je m'en suis aperçu plus tard des plâtres qui étaient complètement mort fissuré et qui partait en morceaux voilà le chantier des fenêtres s'étant assez mal passé pas le chantier lui-même et le résultat j'ai été très mécontent du résultat j'ai pas j'ai pas j'ai trouvé qu'il y avait eu beaucoup de malfaçons mes fenêtres sont vraiment très mal posées de l'avis de personnes qui s'y connaissent et qui ont pu voir des photos effectivement il y a pas mal de malfaçons donc c'est un chantier qui m'a aussi un peu comment dirais-je qui m'a un petit peu donné aussi envie de faire moi même pour faire comme je voulais moi c'est pas que enfin je n'attaque pas les artisans tous les artisans ne travaillent pas de cette manière comme l'entreprise a pu travailler chez moi pas du tout je fais pas de généralité il ya des bons artisans et il ya des mauvais artisans c'est comme dans tous les métiers il y'a aucun souci là dessus malheureusement moi j'ai eu cette mauvaise cette mauvaise expérience qui m'a quand même coûté 11000 euros pour changer tous les ouvrants et qui m'a un peu marqué donc à partir de là j'ai beaucoup cherché sur le net trouve heureusement beaucoup d'informations notamment sur youtube grâce à des professionnels ou alors des amateurs vraiment très éclairés qui donnent vraiment des conseils judicieux et avec un peu de recherche on peut arriver à trouver trouver des informations valides et à réussir à faire des travaux corrects dans les règles quoi si on s'en donne un petit peu le les moyens toutes les photos que vous avez eu précédemment ont été faites au moment de l'achat de la maison avec les anciens meubles et dans le jus quoi si on peut dire donc à partir du moment où j'ai choisi de faire une partie de mes travaux seul j'ai réfléchi à quelle devait être la première chose que j'avais à faire et rapidement je me suis concentré sur l'électricité c'est ce qui présentait un potentiel danger pour les habitants de la maison et c'est ce que ce qu'il fallait remettre en état le plus vite possible donc c'était une installation qui datait d'il ya bas de la construction de la maison certainement des années 50 avec un très vieux disjoncteur de branchement et je me suis dit quitte à refaire l'installation autant repartir d'un disjoncteur de branchement erdf propre et donc j'ai demandé à erdf de venir changer ce disjoncteur qui de toute façon devait être changé avec les nouveaux compteurs ça a été assez compliqué de me faire changer ce compteur il voulait me facturer enfin etc je vous passe les détails mais ça a été un petit peu compliqué alors j'ai pas été super satisfait du boulot qu'ils ont fait ils ont travaillé assez rapidement vous allez dire il est jamais content peut-être mais ils sont partis en ne bouchant pas le les trous qu'ils avaient fait dans la façade notamment en persan j'ai été obligé moi comme on le voit sur la photo de de boucher à la chaude parce qu'ils sont partis sans rien reboucher mais bon au moins ça m'a donné un point de départ important pour pour la suite de ma rénovation électrique et j'ai pu mettre en place un compteur enfin un tableau provisoire ce qui m'a permis de démêler un petit peu l'installation électrique d'étiqueter assez précisément tous les circuits de savoir d'où ils venaient où ils allaient je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas vraiment et à partir de là je me suis dit l'étape suivante c'est de changer la prise de terre donc je ne savais pas si elle était branchée ou pas donc j'ai planté dans mon sous-sol un pieu de deux mètres je crois ouais deux mètres que j'ai planté voilà la masse je vous raconte pas ça a été un petit peu compliqué là on voit le on voit donc sur les images que le circuit de terre qui arrive au pied du tableau au pied de la gaine de la gtl par un trou avec le nouveau le nouveau fil de terre qui est du 25 carré voilà c'est une prise de terre que je ferai que je ferai vérifier avant enfin avant la fin du chantier à partir de là mon installation électrique était quand même sécurisé je me suis demandé comment j'allais desservir les combles et notamment les chambres au niveau des fils électriques et des câbles donc j'ai décidé de passer par les combles et là j'ai fait un quelque chose que j'aurais dû faire bien longtemps avant c'est de monter de regarder un petit peu comment c'était fait et je suis tombé sur ce mur qui est un mur de refend de la maison qui coupe la maison en deux et donc qui est plein alors que je pensais qu'il y avait une ouverture donc là je suis un peu tombé sur un os et j'ai eu enfin l'obligation de trouver une solution et de faire une ouverture de créer une ouverture alors ça je l'ai pas fait seul je me serais pas senti je l'ai fait avec un ami qui s'y connaît vraiment très très bien en maçonnerie et qui m'a qui m'a aidé moi je l'ai assisté mais c'est lui qui a fait l'essentiel des choses et on a donc créé une ouverture qui m'a permis d'accéder à la deuxième partie des combles au dessus des chambres pour passer mes câbles après ces travaux là j'en ai profité pour faire une installation électrique dans les combles qui me permettent de travailler de façon plus à l'aise on va dire avec une prise électrique et des lumières alors deux lumières dans chaque deux points lumineux dans chaque partie des combles mon ami m'a donné quelques conseils pour faire les jambages et j'ai ainsi pu réaliser mon premier vrai ouvrage de maçonnerie d'ailleurs c'était assez plaisant j'avais jamais touché à la maçonnerie vraiment enfin si ce n'est quelques morceaux de dalles et des choses vraiment basiques mais là faire un jambage ça a été vraiment quelque chose de vraiment sympa et je suis assez satisfait du résultat pour une première c'est assez esthétique voilà j'ai fait donc la finition c'est le jambage la finition des deux côtés pour pour avoir quelque chose de propre l'autre gros projet suivant ça a été de passer le câble d'alimentation pour desservir le tableau secondaire que j'ai placé au premier étage alors je sais que les électriciens maintenant on l'habitude de ne plus utiliser de tableau secondaire ils font tout à partir du tableau principal mais moi dans mon cas c'était vraiment ce qu'il fallait c'est quelque chose qui m'a vraiment bien convenu et je regrette pas d'avoir fait comme ça donc là on voit les gaines qui sortent du tableau principal qui est derrière ces gaines qui passent qui cheminent dans le sous-sol derrière un escalier et qui passe au travers de diverses cloisons et murs porteurs donc j'ai dû faire tous ces percements bien en amont pour être opérationnel le jour où on a passé tous ces câbles donc il y a six câbles de communication le câble principal d'alimentation en disque carré le télé rupteur de la cage d'escalier la l'antenne télé qui descend du toit l'éclairage pour le salon ainsi que des circuits de prise pour le salon et donc là on voit l'endroit où toutes ces gaines passent par un trou du sous-sol jusqu'au rez-de-chaussée ça a été un trou assez compliqué à faire parce que les fondations dans le sous-sol sont plus épaisse que les murs du rez-de-chaussée et donc j'ai dû faire un percement un peu en à l'équerre quoi et j'ai eu de la chance ça s'est plutôt bien passé donc là on voit toutes les toutes les gaines qui débouchent dans le salon donc je suis passé au travers de la de la dalle mais aussi à travers du parquet alors tous ces fils il y en a une partie qui va s'arrêter là tout ce qui est pour le rez-de-chaussée donc les deux câbles de com et puis et puis les prises et l'éclairage et le reste continue à monter le câble d'alimentation et les quatre les quatre câbles de communication qui vont être pour l'étage là on se trouve dans la chambre au dessus donc de nouveau passage de dalles passage de parquet et les les gaines vont passer dans les combles on le voit dans le rampant là et pour arriver ici alors je sais ne lui relais pas je sais c'est la folie bon mais tout est étiqueté je sais exactement où je vais voilà même si ça représente ça peut faire peur voilà l'arrivée dans la deuxième chambre mais pour le tableau secondaire je le referai vraiment nickel quand j'aurai terminé j'ai pas encore terminé loin de l'électricité et encore une arrivée au travers des rampants dans dans ce qui sera un bureau je voulais vraiment remercier mon ami christophe qui a pris une semaine de son temps pour venir m'aider et ça a vraiment été super j'aurais pas pu faire tout seul donc faites vous aider n'hésitez pas Je voulais finir en partageant avec vous une astuce que j'ai trouvé sur le net c'est un rack qui permet de passer plus facilement les fils dans les gaines alors ceux qui l'ont déjà fait savent que c'est une galère et que ça va pas toujours bien notamment quand on est seul et je suis seul 99% du temps sur mon chantier donc c'est un rack en osb tout simple que j'ai fait comme ça rapidement et qui permet de mettre des bobines de fils et qu'elles se déroulent facilement et en même temps qu'on puisse tirer ses fils dans les gaines j'ajoute qu'il faut absolument se munir d'un lubrifiant spécial électricité que les électriciens appellent yellow je me rends compte que cette vidéo a déjà duré une dizaine douzaine de minutes et je préfère faire une seconde partie dans laquelle je finirai de vous montrer les travaux que j'ai pu accomplir sur les 15 premiers mois de chantier merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt